La filiale française du laboratoire Merck annonce sa mise en examen pour tromperie aggravée dans le dossier du changement de formule du Levothyrox. Mise en examen liée aux modalités d'information mises en place lors de la transition de l'ancienne à la nouvelle formule du médicament. Le laboratoire a déjà été condamné à indemniser plus de 3000 patients souffrant d'effets secondaires. La classe politique s'empare de l'affaire Lola. La situation irrégulière de la principale suspecte du meurtre de la jeune fille a fait polémique à l'Assemblée. Tandis qu'à l'Elysée, Emmanuel Macron a reçu les parents de Lola hier. Et puis elles remettent leur titre en jeu. Premier match pour les Lyonnaises en Ligue des champions. C'est ce soir face à Arsenal. Votre invité ce matin, Louis de Ragnel, député du Nord et secrétaire national du Parti communiste. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour à tous, bonjour à vos auditeurs. Bienvenue sur Europe 1. Les Français sont horrifiés par le meurtre de Lola. 12 ans, tués, massacrés vendredi dernier dans des conditions macabres. Son corps a été retrouvé violé et mutilé dans une malle en plastique. Quelle a été votre première réaction Fabien Roussel ? Je suis père de famille. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Et en plus de le perdre dans des pires conditions, par acte de torture, de barbarie. Il n'y a pas douleur plus effroyable que celle-là. Et je m'associe à la peine des parents. Je pense que c'est un drame terrible. qui doit d'ailleurs nous pousser tous à la réflexion sur ces infanticides, ces crimes à l'encontre d'enfants. Parce que c'est véritablement insupportable. Alors justement, même s'il est important de respecter le temps du deuil, les Français se demandent comment en est-on arrivé là ? Vous en pensez quoi ? Avant de s'interroger sur les causes, le pourquoi, le comment, et ce sera à l'enquête de pouvoir faire la lumière sur ce qui a conduit à ce drame, je voudrais d'abord, moi, respecter la période de deuil. Cette famille qui est venue travailler à Paris, le père est gardien d'immeuble, est une famille du Pas-de-Calais. Le maire de Foucreuil, Gérard Augier, a rencontré la famille hier et a lancé un appel à leur demande qui est celui de respecter cette période de deuil. On l'a entendu ce matin, justement, sur Europe 1. De faire en sorte que cette famille puisse passer cette période de deuil en paix et donc respecter l'émotion qui est la leur. Et je pense qu'ensuite, ensuite, il faudra que le temps des explications soient venues et que l'on puisse faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Alors, justement, des explications, on commence à en avoir au moins une partie. Quand vous avez appris, par exemple, que la meurtrière présumée de Lola, une Algérienne de 24 ans, était en situation irrégulière depuis 3 ans sans jamais être inquiétée, quand vous avez découvert qu'elle aurait dû être expulsée en Algérie avant le 21 septembre dernier après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, vous vous êtes dit quoi ? Que ça aurait pu être évité ? Je me dis tout simplement que s'il y a eu, s'il y a des défaillances de l'État sur les raisons de sa présence sur le sol, sur les circonstances de ce drame... Il y en a eu, Fabien Roussel. Je dis que ce n'est pas l'heure maintenant de faire le procès, ce n'est pas à nous de le faire, en plus. Alors, ce n'est pas le procès judiciaire. Il est important que... Comment ça apparaît, quand même, des dysfonctionnements qui expliquent quand même que si cette ressortissante algérienne en situation irrégulière n'avait pas été présente sur le territoire français, Lola, aujourd'hui, s'aurait envie. Je vous ai dit à l'instant, le maire de Foucreuil, Gérard Roger, vous l'a dit aussi, le temps, aujourd'hui, est celui du deuil, de l'émotion. Laissons passer cette période, celle du recueillement, celle d'être aux côtés des parents, qui subissent le drame le plus insupportable pour une famille, et nous aurons bien le temps de parler de cela par la suite. Mais laissons la justice, justement, traiter toutes ces questions. Je sens qu'il y a beaucoup d'impatience de la part de certains de s'en saisir. J'ai vu que l'extrême droite a appelé à manifester sur ce sujet. Je vois que vous êtes impatients aussi de faire toutes les missions là-dessus. Non, non, absolument pas. Je pense que les Français, nos auditeurs, ont besoin de comprendre. Et il y a déjà des éléments qui apparaissent. Mais justement, comprendre. Pourquoi ? Et ça ne s'oppose pas au respect du deuil de la famille. Pour comprendre pourquoi, comment cela a pu se passer. C'est ce qui a été fait aussi sur des drames tout aussi horribles qui ont pu être commis par Nordal-Lelandé, Michel Fourniret, des pédocriminels qui ont commis des actes atroces. La justice prend le temps de nous éclairer sur ce qui conduit des hommes, des femmes à conduire, à perpétrer de tels actes barbares, d'une telle barbarie. Mais laissez, s'il vous plaît, la justice faire ce travail-là. Et nous aurons tout le temps, nous, politiques, aussi, de nous saisir de cette affaire et de pouvoir, nous aussi, la commenter. Mais s'il vous plaît, je vous le redis, aujourd'hui, ce matin, je n'irai pas plus loin dans mes commentaires. Et je respecte le deuil de la famille. Moi. Bien sûr, Fabien Roussel, mais au-delà de l'affaire Lola, parce qu'en fait, ça dépasse cette horreur, on voit bien qu'il y a, et Gérald Darmanin l'a répété plusieurs fois ces derniers temps, il y a une surreprésentation dans la délinquance de personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire français. Il a même cité des nationalités. Il citait vraiment des gens qui étaient originaires du Maghreb. Et dans le même temps, on voit bien que les obligations de quitter le territoire français, c'est-à-dire les expulsions, sont très peu appliquées. Je prends deux exemples. En 2019, il y avait un peu plus de 120 000 obligations de quitter le territoire français qui ont été prononcées par la justice administrative, à peine 12% d'exécutés. Et la meurtrière présumée de Lola s'inscrit typiquement dans ces carences, ces défaillances du système administratif français. Non, mais vous ne me posez pas une question. Vous faites une ligne éditoriale. Je viens de vous dire quel était, moi, mon état d'esprit, qui est que je veux rester un être humain. Et aujourd'hui, je pense à ses parents qui vivent un drame insupportable. Et permettez-moi de m'associer à leur émotion et d'en rester là. Je vous remercie. Très bien, on comprend très bien. Et on vous invitera une prochaine fois pour qu'on parle des conséquences politiques et puis de ce qu'il faut peut-être changer dans le système migratoire français. Hier, vous étiez présent dans les cortèges aux côtés des manifestants pour les salaires. 107 000 personnes, dont 13 000 à Paris. Est-ce que c'était une réussite, selon vous ? Oui. Oui, parce qu'il y a une colère qui est palpable dans le pays de la part de beaucoup de salariés, d'hommes et de femmes, qui peinent beaucoup au travail, qui se donnent à fond, parfois avec passion dans leur mission, dans leur métier, et qui pourtant n'arrivent pas à vivre de leur travail, de leur salaire. Ça devient insupportable. Les salaires n'évoluent pas ou que très peu. Et en même temps, les factures augmentent. Celles de l'alimentation, celles des loyers, celles des factures de gaz et d'électricité, qui ne permettent pas de vivre. On a une inflation qui va être entre 6 à 8 % pour cette année 2022. On y estime à autant en 2023. Or, les salaires dans le privé, qui font l'objet de négociations par entreprise, par branche, n'évoluent que, quand elles évoluent, que de 2 à 3 %. Ce n'est pas possible. Les Français perdent des sous. Ils perdent des sous. Alors oui, hier, il y a eu une grande manifestation qui a permis de rassembler plus de 200 000 personnes, près de 200 cortèges dans toute la France. Ça révèle la colère qui existe dans le pays et l'urgence pour le gouvernement d'agir. Et c'est pour ça que j'ai déposé un texte de loi à l'Assemblée nationale, visant à restaurer ce qui existait avant, c'est-à-dire l'échelle mobile des salaires. C'est-à-dire que par la loi, il est possible d'indexer l'ensemble des salaires sur l'inflation. Quand le SMIC augmente de 6 ou 7 %, comme ça a été le cas là ces 12 derniers mois, le SMIC est indexé sur l'inflation. Eh bien nous, nous disons que l'ensemble des salaires au-dessus du SMIC doivent eux aussi évoluer de la même manière. Ça s'appelle l'échelle mobile des salaires. C'est un texte de loi qui le permet et il est à l'Assemblée nationale. Alors Fabien Rouxel, ça pose quand même une question, parce que souvent quand on parle d'augmentation de salaire, on voit les accords dans les grands groupes, mais la France est essentiellement un tissu de PME avec des entreprises qui ne font pas forcément énormément de marge. Comment est-ce que les chefs d'entreprise qui sont à la tête de petites entreprises peuvent suivre l'augmentation des salaires à la hauteur de l'inflation ? D'abord, dans ma circonscription, je rencontre des chefs d'entreprise. J'en ai rencontré un ce week-end avec qui j'en ai parlé, qui lui me dit, mais moi j'ai augmenté tous mes salariés en fonction de l'inflation. Et il n'y a aucun problème dans son entreprise. Les salariés sont contents et tout va bien. Donc quand la question des salaires est réglée dans l'entreprise parce que les chefs d'entreprise ont accompagné les salaires, tout va bien, il n'y a pas de grève. En revanche, comme il n'y a pas une automaticité, il y a plein d'endroits où ça ne se fait pas. Alors, il y a ces grands groupes qui distribuent des milliards d'euros de dividendes, qui font des bénéfices astronomiques. Ils ont les moyens d'augmenter les salaires, ils doivent le faire. – Mais ça représente assez peu de monde dans l'économie française. – Les entreprises du CAC 40, ça représente beaucoup de monde. – Ensuite, il y a toutes les entreprises, les PME, les TPE, oui, oui, 520 000, je vais vous donner les chiffres, je les connais, 520 000 TPE, PME, et 9 500 grandes entreprises, grandes groupes, d'accord ? Eh bien ces grands groupes, les 9 500 grandes entreprises, captent les deux tiers des aides publiques que l'État verse. Et les 520 000 entreprises, elles n'ont que les miettes des aides publiques. – Eh bien, non, laissez-moi finir. Quand vous avez posé la question sur Lola, vous m'avez fait une tirade d'une minute, vous permettez que je puisse en faire une. – C'est simplement pour parler de l'augmentation des salaires. – Permettez-moi de développer. Ce que nous, nous disons, c'est que quand il y a des aides publiques versées par l'État aux entreprises, près de 160 milliards d'euros, nous disons, nous, que ces aides publiques doivent être conditionnées aux entreprises en fonction de leurs difficultés et de leurs politiques d'investissement ou salariales. Les grands groupes comme Total qui distribuent des dividendes n'ont pas besoin de recevoir des aides publiques ou de bénéficier de crédits d'impôt. Et pourtant, ils en ont. Par contre, la petite PME qui a du mal à augmenter les salaires, eh bien, elle, elle doit pouvoir être accompagnée. Et c'est ce que nous, nous disons. Il faut que les gros payent quand ils distribuent des dividendes et que les petits qui ont du mal, on les accompagne. Voilà ce que nous, nous proposons. Je ne vous parle même pas de l'évasion fiscale et de la fraude fiscale, où il y a là une ressource pour l'État qui est énorme, énorme. Eh bien, là aussi, ce sont les grosses boîtes qui font de la fraude et de l'évasion fiscale qui sont les premières à être réticentes à payer les salaires, alors que les petits, eux, n'en font pas de l'évasion fiscale. Les petites boîtes, elles sont en France, elles payent leurs impôts en France et elles se débrouillent. Je suis le meilleur défenseur des petites entreprises. Vous pouvez y aller, que quand je leur parle chez moi, elles me comprennent. Je voulais aussi vous parler du carburant, Fabien Roussel. Est-ce que ce week-end, vous partez en vacances ou en week-end ? Comment est-ce que vous allez partir en week-end ou vous allez rentrer chez vous ? Peut-être ce week-end, vous allez utiliser une voiture ? Eh bien, je suis... Je me déplace en train, en métro. Dans le nord, on commence à pouvoir se réapprovisionner. Mais je suis outré, justement, du prix de l'essence aujourd'hui. Entre 2 et 3 euros. Trop facile de mettre ça sur le dos des grévistes parce que l'essence à 2 euros, on l'a connue avant la grève. Et quand la grève s'arrêtera, elle s'arrêtera, la grève. Vous pensez qu'elle s'arrêtera quand ? Eh bien, l'essence sera encore et toujours à 2 euros. On a un problème. On a un problème en Europe, on a un problème en France avec les pays de l'OPEP, producteurs de pétrole, qui ont décidé de réduire de 2 millions d'euros, de 2 millions de barils par jour la production parce que l'Arabie Saoudite et la Russie sont ensemble, se font la guerre aux Etats-Unis et on paye les pots cassés de cette politique. Et on a un problème avec des compagnies pétrolières, comme Total, comme Esso, qui font de la spéculation sur les sens. Et nous, on va rester les bras croisés et on va s'en prendre à la CGT. Fabien Rousseff, pour revenir à la France, il y a beaucoup de Français qui sont en colère, souvent des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, et qui se disent que 90 personnes, aujourd'hui, ont le pouvoir de bloquer tout un pays et empêchent des millions de Français qui veulent aller travailler, de prendre leur voiture, de faire le plein. Qu'est-ce que vous leur dites à ces Français ? Eh bien, d'abord, je comprends tous ceux qui sont aujourd'hui bien en difficulté de faire de l'essence. Je les comprends tellement que je les connais, je les côtoie, qu'ils m'en ont parlé, et donc faire la queue pendant des heures, oui, c'est l'enfer. Mais ce que je leur dis aussi, c'est que si tous ensemble, nous nous y mettions là, d'un seul coup, si ensemble, nous nous mobilisions pour dire stop à ces prix de l'essence à 2 euros ou 3 euros, retrouvons la maîtrise de notre souveraineté économique, bloquons les prix de l'essence, baissons les taxes sur l'essence, eh bien oui, on trouvera des solutions et tout le monde y trouvera son compte. Aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas un problème de grève, c'est un problème de compagnie pétrolière qui se fait des montagnes d'or, qui gagnent énormément d'argent sur le dos des automobilistes. Comment vous expliquez que Patrick Pouyanné se soit augmenté de 52% ? Hier, il nous a fait des... Alors justement, Patrick Pouyanné a réagi hier à cette accusation. Oui, il pleure, il pleure, Patrick Pouyanné. Et il publie son salaire, et quand on regarde, alors c'est des salaires très élevés, ce sont des salaires très élevés, mais il y a... Alors je peux le dire, parce que je l'ai noté, il a été payé plus de 6 millions d'euros en 2017, 3,9 millions en 2020, et donc il explique qu'il a baissé son salaire en raison du Covid, et un peu plus de 5,9 millions d'euros en 2021, mais ce n'est pas une augmentation de 2021. C'est très élevé, mais ce n'est pas une augmentation de 50%, Fabien Roussel. Donc, si, entre 2021 et 2022, il s'est augmenté de 52%. Mais qu'importe, 6 millions d'euros de salaire par an, il se paye 500 000 euros par mois. 500 000 euros, c'est deux fois le prix d'une maison à la campagne. C'est 500 000 euros par mois. Par mois. C'est 13 SMIC par jour. Non mais, ce n'est pas indécent ça. Le gars, il se paye 500 000 euros par jour, il fait même un tweet pour pleurer sur son sort, en disant, mais je le mérite, et tout va bien. Vous avez vu le patron de Peugeot, Carlos Tavares, lui, il se paye 19 millions d'euros par an, et il ne veut pas augmenter les salariés de Peugeot. Mais les gars, ils ne se rendent plus compte, ils sont hors sol, ils sont coupés du monde. Ce sera vous. Merci beaucoup Fabien Roussel. Bonne journée. Merci à nos auditeurs. Et restez avec nous sur Europe 1. Merci Louis Dragnel. Merci Fabien Roussel. 8h28 sur Europe 1. Dans un instant, restez avec nous. Gaspard Proust, notre signature Europe 1 du mercredi, est avec nous. Emmanuel Ducro également. On va parler de...